Et euh bah voilà En plus en même temps ça je vais comprendre Ah faut que je fasse ça oh Pas mal En même temps faut que j'ai jamais l'appelé à côté Ah faut Ah oui Oh intéressant Ah ce jeu il me hype de fou Oh ça a l'air bien Ah ça a l'air trop bien J'espère Et genre si je fais pause là Et ça fait pause le jeu D'accord reprendre Or Ah c'est sympa ok Faire glisser pour exemple Oh ça Une femme Ok Ok on tend le truc Ca fait plus de lumière ok On va explorer Oh C'est trop cool Attends Je regarde un peu tout ce qu'il y a Ok c'est surtout ça qu'il me faut Ok on y va C'est sympa C'est sympa comment c'est fait Après c'est un aspect qui va pas durer longtemps celui-là normalement Du coup bon tranquille Il faut aussi longtemps que celui-là sur Tomb Raider Ok Moi c'est un jeu qui m'avait très Qui m'avait bien attiré là C'est même le seul jeu qui m'avait attiré là il y a le 3 L'année dernière je crois L'année dernière je crois que c'est ou il y a 2 ans je sais plus du tout Et c'était le seul jeu qui m'a vraiment attiré Ok Ok Erika Ok Tu ne devrais pas jouer avec ça C'est dangereux Ok Tu es prête ? J'ai rencontré maman il y a très longtemps J'ai rencontré maman il y a très longtemps Dans un endroit appelé Manoir d'Elf Elle était infirmière et moi médecin La nuit on se racontait des histoires Elle me parlait de l'avenir De choses merveilleuses Des choses qu'elle seule pouvait voir Je lui parlais alors du passé D'une grande prêtresse Marquée d'un papillon Elle pouvait voir le futur à travers les flammes Je lui disais qu'elle était magique Tout comme la prêtresse Toi aussi tu es magique Mais tu vas devoir le prouver Choisis une photo Prends ta préférée Euh Ah je prends laquelle Euh Moi je dirais celle là Oh Oh la bouche Maintenant ferme les yeux Concentre toi Et invoque le pouvoir de l'ancienne prêtresse Oula Trouve de nouveau ta maman On va aller chercher maman Voyons si tu peux retrouver ta préférée Est-ce qu'on voit le jeu Est-ce qu'on voit le jeu ouais ? Que des fois il y a des jeux comme ça ou est-ce que ça pourrait ? Au centre aller Au centre aller Ah Ah Catastrophe Peu importe Tu es toujours magique Pour moi Elle sera toujours avec toi Mais oui Souviens-toi Même si elle n'est pas là Elle fait partie de toi Ok Ok Si tu pouvais regarder dans les flammes Et voir l'avenir Que penses-tu que tu verrais ? Qu'est-ce qu'on va... Quel avenir va-t-on voir ? Allons-nous voir ? On va voir quoi ? Ok Ok Je pousse la porte Vers la gauche D'accord Ah ça c'est maman Ah t'es papa en fait Ok Ah bah oui je suis conçue d'avenir Enfin ça moi ça me fait un peu Je suis bête moi Ok Ah Ah Ouais C'est bizarre ça C'est qui ça ? Je crois que le motoriste t'as envie de commenter Ok Ok un rêve Mais pourquoi c'était pas le vrai avenir ? Parce que là elle est plus grande Que quand Elle voyait dans l'avenir Quand elle était plus petite Ah non que ce soit un rêve qu'elle ait fait Ok Fais tomber l'eau Pour tourner des fois c'est un peu laborieux Ok Ok Salut Faut qu'on zoome avec euh Faut qu'on zoome avec le téléphone ? Ouais faut qu'on arrive d'accord Au sujet j'ai dit Voilà en toute la tête Coucou Comme ça affronter Et on va l'affronter Vas-y Ça va être quoi ? Tout est de ta faute Faute de qui ? Oui C'est une madame oula un petit masque du genre elle voit qu'elle qu'on doit voir non ils sont pas censés voir parce que c'est flou de ce côté on voit la porte on va l'aider c'est autre il autre que tu étais d'aider oui vous avez besoin d'accord pourquoi je l'aurai affronté la photo de la maman qu'on a on a préféré on attend pas trop vite ça c'est papa la pâtée de fille à droite c'est qui c'est la maman je sais pas ça c'est le mariage ah ça c'est la béfante qui nous a tiré dessus et ça c'est la maman c'est un peu la parole des fois pour les signes je sais pas si c'est peut-être moi qui suis nul mais ok la marque qu'il y avait sur le ventre des papas quand il s'est fait tuer mais du coup c'est pas fait tuer du coup l'autre elle a laissé ok papier le truc il n'a pas passé de l'autre côté s'il te plaît j'en ai fragil alors oula il y a un assez quoi qui est sur le côté sous du sens et du marqueur c'est très bien fermé dis donc oh non elle a marqué mademoiselle mason je suis le sergent ah 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 ok je mène l'enquête sur cette affaire je peux voir ça euh je vous prie ah j'ai pas envie mais allez vous dessinez ça souvent c'est du grec n'est ce pas un epsilon de Delphes comme avec votre père j'ai lu votre dossier partenaient un homme appelé à Kajouar ouais il a travaillé au Manoir d'Elf et je pense qu'il l'a visité avec votre père ok euh bah l'histoire moi je veux l'histoire mon pote mon père travaillait d'accord ok vous saviez qu'il a cofondé le Manoir d'Elf avec cet homme Lucien Flowers ok d'accord monsieur Flowers est peut-être aussi une cible écoutez on surveille le Manoir d'Elf question de protection je conduirai l'enquête de là pour l'heure c'est l'endroit le plus sûr pour vous c'est l'endroit le plus sûr pour vous de l'entroit le plus sûr pour vous mais c'est l'endroit le plus sûr pour vous et c'est l'endroit le plus sûr pour vous que vous avez vu L'ambiance elle est sympa. Ah c'est chiant ! On peut refaire ? Dommage. J'aurais essayé. Encore ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sens qu'il va être sympa l'Explore. As-y zoom. On va voir le papa avec son petit collègue. Faire glisser pour explorer. À chaque moment j'ai dit exploser. Ok. Pas les plus hauts. On a assez exploré non ? Des photos un peu de la famille de toi. Ah. Oula c'est quoi ça ? Et on va les décrocher c'est ça ? À l'attaque. Allez cours. Non ? Ça ça va être pour lui que tu vas voir. Voilà. Ça fait bien longtemps que je désire te parler. As-tu aimé mon cadeau ? Qui êtes-vous ? Tu étais si seul. Cramponné à ton père. Couverte de sang. Il n'était pas l'homme que tu crois. Suis la musique. Trouve Allody Carter. Vois ce qu'il lui a fait. Découvre qui il était vraiment. Que vais-je trouver ? Si tu ne vas pas voir, tu ne le sauras jamais. Ah ah sans blague. Trouve Allody Carter. Allody. Vois par toi-même. On va y aller. Je veux que je te dise. On va y aller à droite quoi. Non mais on va y aller là-bas. Je suis parti où ? Je n'ai pas choisi. On va à gauche ? Yes. Nickel. J'espère que vous n'entendez pas de vent. Il y a un 14h derrière moi. Il y a normalement mon corps. Il protège le micro. Il se repose et signé comme ça. Il y aura moins de chance que vous le preniez dans la gueule. Ok alors le petit euh... C'est quoi ça ? J'ai envie de dire que c'est un piano mais c'est bizarre. On ouvre ? Ah une machine a écrit. Oh mon patin. Ah la poupette de souvenirs automatique c'est pas pour l'instant. Vas-y. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus ? Ah on va lire ou on va lire ? Qui qui va lire ? Sous-titres ou pas ? Je pense qu'elle va lire. Ah ça serait bien d'avoir des sous-titres en fait. Faut pas se cacher que je suis pas très très une bête. Avec les deux. Ah mais tu peux mettre les sous-titres au moins. Histoire que je lise. Que je sais pas ce qu'il va dire moi je suis nul en anglais. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans le tiroir ? Du coup si vous voulez lire le truc qu'il y a écrit bah lisez. Je sais pas de chose qu'il y a écrit. Alors on tire. Bon y'aura quoi dedans ? Bah allez. Faut c'est un peu ouf. La sorte de réaction il est bon quand même. Mais euh... Après elle est... Y'a un petit bout de feuille qui a arraché. Attends il est où le truc qu'il est là. Palle suivante. Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait des signes au dessin des tuots noirs et il va y avoir un truc des cris en blanc. C'est ça. Là ils ont des signes. Ouais là regardez. C'était sûr. C'est un peu euh... Cette fois il chauffe là du coup. Ok. Plus ça gauche du coup ça va commencer plus ça gauche. Plus aussi il y a un truc. Il y a plus l'air d'avoir le message en haut. Ok. On aime plus ce qu'avec lui. Ok. C'est bizarre. Pour l'instant euh... Ça me rappelle que y'a pas de sous-titres ou quoi ? Attends. Je vais voir. Texte français. Bah... Ah. On va mettre les sous-titres. Lecture simplifiée. Je sais pas c'est quoi. Euh... Contrôle. Attendez. Non. Retour. Bon alors on va laisser le... Oh mais non c'est avec le pavé tactile. On va prendre le téléphone. Mais j'avoue qu'on pourrait qu'on aurait pu faire ça au pavé tactile depuis le début en fait. Oh mais... Oh il fait chier. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va faire ok mais... Non mais c'est bon. Je suis connecté là. Allez. Oui j'ai compris. C'est bon. C'est bon là je peux. J'ai pas besoin de faire de bord de wifi. Là c'est bon. Voilà avec l'application. Nickel. Je sais pas ce que c'était passé. Désolé. Euh... On reprend. Ok on va reprendre la clé. On la garde. Je vois un peu vite fait. Regarde ou quoi ? Yes. Ok. Non non on va laisser. Mais c'est bon. On va pas l'éteindre quand même. On. Ah ça va faire quoi ? Quelqu'un derrière ? C'est tout flou. Non c'est bon. Ah désolé. Faut tourner la clé. Voilà. On tire. Bah nous c'était... Et l'audi ouais c'est elle qu'on voulait. Voilà. On ouvre. On ouvre. Ok. Les dossiers de sa mère. J'ai pas mis les sous-titres. Bah si. Ah mais c'est quand ils parlent. Oh ils ont probablement à mettre là. Ok. Bah sortir. Je sais quoi. Je suis. Peut-être que j'y aille. Oh là-bas on va voir ce qu'il y a. Oh là. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? On monte. Euh... C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Plus à gauche. Non on peut pas plus à gauche. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh un petit chat. Non c'est un renard. Salut toi. Salut toi. Qu'est-ce que vous faites ? Posez ce téléphone. Tenez. Non continuez. Ah. Et vous ? J'ai le droit de voir une pièce d'identité. C'est privé ici. On n'entre pas comme dans un boulain. Je suis censée séjourner ici. Si c'était vraiment le cœur. Je serai au courant. Je vous rappelle. Je suis le sergent Blake. Je vous ai appelé tout à l'heure. J'ai rendez-vous avec le docteur Ballard. Je ne peux que m'excuser. On est tous un peu nerveux. Sergent Blake. Je suis pose à Ballard. Je suis pose à reconnaisser l'inspecteur chef. Oui bien sûr. Docteur merci. Vous voulez bien conduire Erika jusqu'à sa chambre. J'ai besoin de m'entretenir avec l'inspecteur chef. Il y a eu du nouveau. Tiens dans ta gueule le gardien là. Je sais pas comment on appelle ça là. Tiens on a quoi de chambre ? J'imagine que vous ne vous souvenez pas de moi. Je travaillais avec votre père. Oui bah ok. Je vous surveillais. Quand vous étiez petite. Vous exploriez le sous-sol. Vous cherchiez des fantômes. Vous connaissiez mes parents ? Bien sûr. Votre père m'a appris tout ce que je sais. Et votre mère. Elle était incroyable. Une infirmière brillante. Si intelligente. Bien évidemment c'est maman. Et si drôle. Voilà. C'est ici. Vous reconnaîtrez peut-être. Monsieur Stenbeck le responsable de nuit sera en bas si vous avez besoin de lui. Ok. Pourquoi il y a un gros truc qui a fait par un drôle derrière là ? Oh on voit le papa. Ah. Vas-y on ouvre. L'autre côté aussi. Voilà. Encore un coup. Comment tu veux. Qu'il y a-t-il dedans ? Le machin là. Ces disques. Définite là. Putain. Ah la clé. On n'a pas la clé. Ah si. Il n'y a pas. Je suis là. On l'a. Et. Allez quand tu veux. Voilà. Descends. On prend celui là. Enfin comme ça on avait le choix de choisir. Ria for death. Euh machin un truc. Je vais en parler ok. Oh qu'il est beau le vinil. Attends. Qu'est-ce qu'elle a là ? Ok. Attends. Écris pas là. Erika va y avoir écris. D'accord. C'est elle qui a écrit ça ? Ok. Regarde sous le lit. On peut lui s'y apporter quelque chose. C'est pour t'éviter les ennuis. Ok. Ça va être quoi ? On va mettre ça s'arrêter. Une poupée. Une poupée. Pour arrêter les ennuis. Oula. Je sais pas si c'est très malin. On a compris. Non mais c'est bon. On a compris. On a aussi. On l'a ouvert. Voilà. Une petite maison. Mais maison. C'est du château bizarre. On ouvre. Là il y a la poupée dedans. Mais ça fait plus sport qu'autre chose ça. Pour éviter les ennuis. Et oh. Elle est où ? C'est quoi cette blague ? Regarde son bras. C'est pas la marque à la assise ? Elle est là comme toi. Voilà. Ok. Il est encore en vie ? Bah ouais mais après là c'est différent. Mais ouais ok. La méchante. On va voir plus de détails. Pareil. On se réveille comme tout à l'heure. Comme dans l'appartement. Elle a mal là d'accord. Bon bientôt s'arrête. Juste fait voir si je fais pause. Il y a. Ok. On ne passe pas là. Si on sort de la chambre on s'arrête là d'accord. Et là d'abord. Quoi se tient devant. Ah oui d'accord. Oula. Oula le bruit. Mal. Ah putain mais ça fait chiant. On va sortir de là. Mais ouais je voulais arrêter. Oh. Au final de la phase. Et j'arrête. Mais ouais non putain ça va être chiant pour arrêter les épisodes. C'est ce jeu. Ça va être une horreur. Non 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 non. Passons le tapis. C'est propre. Ah mais tu sais que c'est que c'est pour marcher dessus après. Poufiasse. C'est incroyable ça. C'est propre. Bah oui bah tu m'étonnes. C'est le but de nettoyer. Après tu remarches dessus. Après tu re-nettoies. Je sais pas. Qu'est-ce-t-il ? Incroyable ça. Je veux bien que tu aides. Mais quand je suis là. Je dois te superviser d'accord. Pas de nettoyage sans supervision. On aura pu passer. Voilà c'est de ta faute. Con. Allez. Quoi ? Quoi ? Oulah ! Euh... Tu m'as donné ? Oh non ! Bah non. Non. Ouais mais non. Ouais on est d'accord. Par ici. Je n'ai pas percuté pour le... Je ne sais pas attention à elle. Elle a des problèmes émotionnels. Va mourir ailleurs Mana. Oulah ! Qu'est-ce que tu joues ? Ça ? C'est du piano ? C'est ça. Ah c'était écrit ! Quelqu'un ? Je ne sais pas. Jamais entendu parler. C'est pas le truc qu'elle avait ? Tiens. Pour un siège je vais penser quelque chose. Dans Ovinil en village c'était pas ça qu'elle avait Ovinil ? Tu vois ça là ? C'est une partition. C'est ça. Quatre notes. Ah. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Je joue le reste. Sacré duo. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Happy birthday ! C'est plus drôle. Uhla. Uhla. Ohla. C'est quoi ça ? Mais attends, mais oh ! C'est quoi ça ? Allez, c'est parti. Non, 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 non ! Pas de ménage ! Pas de ménage ! Sans supervision ! Ça n'a rien à voir avec toi, Kirstie. Fous-nous la paix. Mais elle saigne. Non, 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 non ! Tu ne le fais pas, ça n'est pas fermé ! Kirstie, du calme ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais il se passe quoi ? Non, lâche ! Lâche-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Je suis calme ! Je suis calme ! Pitié, Pitié, je suis calme ! Je ne voulais pas ! Pitié, je suis calme ! Le sergent Blake est là. On vous attend au bureau central. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé d'un coup ? Je sais quoi ce jeu ? Putain ! Ok ! Hongour ! Comment tu vas-tu ? Saigne ! Euh non, moi c'est Erika ! C'est Erika, mais ça... Moi c'est Erika ! Le portrait de ta mère. La dernière fois qu'on s'est vus, tu dépassais à peine le bureau. Je suis Lucien Flavos. J'ai créé cet endroit avec ton père. Ah, la poupée ! Vous m'avez offert une poupée quand j'ai pas petite. J'espère qu'elle t'a plu. Tu as bien dormi. Ah, on met un... Qu'est-ce qu'il faut un peu de temps pour ça qu'on s'est passé d'un coup ? D'accord, c'est bon. Euh, oula, 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 oula ! Euh, euh... Mère ! J'ai une question... Je sais pas quoi dire. À propos de ma mère. Ok. Ah, oui. C'est amusant que tu en parles. Bah, pourquoi donc ? La nuit de ton arrivée, quelqu'un est entré dans le bureau pour consulter nos dossiers. Et c'est celui de la ma... Ah ! Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais c'est un hôpital. Nos patients ont droit à leur vie privée. Quelles que soient les circonstances. C'est ma mère. J'ai le droit de savoir. Je comprends. Mais... À l'avenir, si tu peux savoir quelque chose, s'il te plaît, demande-moi. C'est pas le même bureau. Ta mère était épileptique. Ok. Quand elle est tombée enceinte, sa maladie a empiré. Ah bon ? Ça se peut, ça ? On lui a dit de rester allongée et elle a démissionné. Elle a demandé qu'on s'occupe d'elle jusqu'à l'accouchement. Oui, ok. Tu es né ici. Bravo, on l'avait pas une vie né. C'est bon pouvoir. Je sais que c'est très difficile pour toi d'être ici. Bonjour. Et... Ce n'est vraiment pas grand-chose, mais... Tiens, du chocolat ! Je vais t'apporter quelque chose. Je sais pas. Ça vient de ton père. Ta mère lui a donné le jour de leur mariage. C'est pas le bac, ça, si ? C'est bizarre, c'est bizarre, ça. C'est quoi ? C'est un... Ah, c'est le briquet ! Ok. Tchim ! On l'ouvre ? Allez, quand tu peux... Bah non, non, désolé. J'ai pris à côté. Je l'ai... Simplement gardé. Voilà. Je suis désolé. Après ça, on arrête vraiment. Putain. Nous interrogeons la compagnie de téléphone, mais encore rien sur l'appel d'hier soir. Erika... Ok. Il est très probable que celui ou celle qui a tué votre père a tué Monsieur Joar. Il y a peut-être d'autres victimes dont nous ne savons rien. Il y aura sans doute d'autres meurtres. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Honnêtement... Je sais pas. On ne sait pas grand-chose. Ouais. Mais... Monsieur Flowers a suggéré quelque chose qui pourrait vous aider à vous souvenir de l'assassin de votre père. Mais il y avait une cagoule ! Qu'est-ce que tu veux qu'on sache ? Euh... Utile ? J'ai... Des flashs. Des cauchemars. Une silhouette, une femme armée. Et c'est tout. C'est comme une thérapie. Elle a été développée par ton père et... Elle pourrait te soulager et de tes cauchemars. Hein ? C'est 100% indolore. Sans aucun risque. J'en sais rien. Erika. Mais j'ai pas confiance en toi, mec ! Mais sans blague. Mais déjà, le mec de l'accueil, il y a quelque chose à voir avec ça. Si nous avons une description, nous pourrons arrêter ça. Vas-y, on va voir ce qu'il se passe. Acceptez. D'accord. D'accord, je vais le faire. Ouais, je vais le faire, ouais. Oula, bon, on va voir ça. Mon père a conçu la régression thérapeutique pour aider les patients traumatisés. J'aurais dû arrêter tout à l'heure. Le premier n'est qu'un test. Quand vous la voyez, dites ce qu'il vous vient à l'esprit. Ce qu'il vous vient à l'esprit ! Ah ! C'est un beau ciel. Ciel. Ah, désolé, désolé ! Le téléphone, c'est facile de mettre pause. Et quand je fais ça, c'est mettre pause aussi, d'accord. Désolé, c'est que ça. Très bien. Bon. Si vous pensez à une chose importante, écrivez-la. Je sais que c'est dur de revivre un traumatisme. Mais c'est sans danger. Commence. C'est la nature, mec ! Nature. Euh... Ah, ça, c'est la secte, mon pote ! Oh, secte ! Direct ! Oh ! Euh... Ça, ça, non, à droite, à droite, à l'étage. Oui. Mais j'ai vu le voir l'animo. Euh... Ah, bah, là, ah, bah, là, ça, c'est la, ça, c'est très la colère. Non, là. Colère. Attends, mais j'ai pas pour être précis, c'est... Oh ! Visage. C'est rapide. Attends, mais ça va trop vite, t'as arrêté ! Un imo. Un imo. Et ça, c'est censé apaiser l'esprit, madrid. C'est bon, ça fait les logos ? Et ça passe vite, ah oui. Ok. C'est très apaisant, vraiment. Très bonne thérapie, bravo. Coucou. C'est toi, Erika. Oui, c'est moi, je suis Erika. J'ai toujours été toi. Oui, mais j'ai toujours été moi, effectivement. Ah, ça brille. Mais oui, effectivement, j'ai toujours été moi. J'ai pas été toi. Oula. C'est quoi, ça ? C'est la tête de la méchante. Ça va. Ça va. C'est vraiment un endroit de merde. Allez, ça va aller. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait ? Tout va bien. Vous dessinez. Bien sûr, on n'a rien dessiné. Bon fiasse. C'est qui, ça ? C'est la maman ? Allez, elle a des vêtres dents. On l'a compris. Elle n'a pas fait exprès. Pourquoi avez-vous dessiné votre mère ? Peut-être parce que c'est la maman. Votre mère m'a dit que cet endroit était toute sa vie. Elle travaillait ici. Et tombait amoureuse ici. Elle est morte ici. Elle est née ici. Voilà ce que j'allais dire. Et puis... Elle est morte ici. Le docteur Ballard m'a suggéré de te montrer ça. Oulah ! Tu as été courageuse d'affronter cette épreuve. Je ne suis pas sûr que tu es vu ta mère. De sa maison. De sa maison. De sa maman. De sa maman. Putain. C'est difficile, Erika. Ça prend du temps. Tu ne dois pas t'en vouloir. Je sais. Je me sens si... Si inutile. Bah non. Oui. Pas bien le monde, ce que tu as. Je sais que c'est frustrant. Quand tu auras pu te reposer... On réessaira. Suis-moi. Mais c'est quand c'est qu'il y a un moment que je peux faire pause au moins pour arrêter. Tu en auras besoin. Un... Un tout pour couper les feuilles. Je ne peux pas comment ça s'appelait. Un ciseau. Une cisaille. Je ne sais pas. Tu vois. Je sais pas. Bien joué. Elodie. Mal ça. En mémoire de Elodie. La femme. La mère. Et... Le machin truc... Et le dernier ami de... Delphi house. C'est bien salé. sa droite maintenant bien nettoyer dis donc ça suffit là je continue parce que j'aime bien ça si je faisais en presque ok ton père a planté ses lauriers roses à la mémoire de ta mère elle les adorait ils nous ont toujours porté chance ah c'est pour ça qu'elle est morte oula désolé parfois les filles ont des jours difficiles bah tu m'étonnes vu où est-ce qu'ils sont elle a meurt bientôt toutes les anas a meurt dans les films dans les séries dans n'importe quoi et on va s'arrêter là pas aller te chercher quelque chose à manger et rencontrer les autres filles tout le monde adore partager un vieux sandwich mou avec un tas d'étrangers ok allez au revoir allez voir toby pas de problème toby c'est pas peut-être pas mieux en noir à mettre à celle là c'est pas ce qu'elle c'est très gentil de ta part d'aller la voir n'oublie pas que certaines de ces filles sont manipulatrices ouais bah ils sont pas mieux que vous hein attention là vous êtes pas mieux qu'elle ouais c'est peut-être mieux ça bon on va l'avoir vite fait mais oh putain allez oula désamorcer pourquoi est-ce que tu me suis mais je suis où il a eu le truc il est là c'est le déjeuner on va manger avec les gentilles filles je n'ai pas très faim t'es une touriste oui bah c'est pas de notre faute c'est pas de ma fonction ou tu risques de souffrir ok ok euh réconforté j'ai pensé que t'avais besoin d'une amie non fou le camp va bouffer ton déjeuner hé c'est pas très sympa de dire ça comme ça dis donc ok bah c'est peut-être le on va s'arrêter là je suis désolé les gens mais on va s'arrêter là non pas le gâteau ouais désolé parce que là ça fait longtemps qu'on joue moi faut que j'arrête du coup merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode ça m'aurait fait très plaisir pour l'instant c'est sympa le jeu c'est dommage qu'il n'y a pas de sous-titres sur en fait des sous-titres quand ils parlent mais pas sur les textes je vois c'est pas très malin en fait je trouve c'est très dommage mais sinon pour l'instant c'est assez intriguant je trouve que c'est pas trop mal comme jeu c'est sympa on va voir mais ça va être très bizarre comme jeu j'ai hâte de continuer vraiment ça a l'air assez sympa je trouve je sais pas on verra mais du coup voilà merci beaucoup de m'avoir suivi ça m'aurait fait extrêmement plaisir n'hésitez pas à lâcher l'abonnement le like à me faire part de vos impressions toujours en commentaire ce que vous voulez que j'améliore et tout j'ai essayé de la faire forcément moi je voulais faire 30 minutes mais j'ai pas eu le temps en plus le temps il passe vite dans ce jeu ça passe tout seul c'est incroyable mais du coup voilà n'hésitez pas aussi à aller dans le lien dans la description il y a le lien de mon twitch où est-ce que je fais mes let's play sur ce jeu sur le Tomb Raider et sur les prochains jeux comme normalement il devrait y avoir un W2 le mode histoire et d'autres jeux prochainement d'autres lives seront même des jeux pas forcément des let's play etc du coup merci beaucoup de m'avoir suivi ça m'a fait extrêmement plaisir moi je vous dis à la prochaine portez vous bien et j'ai à haut tout le monde bye bye et j'ai à haut tout le monde Merci.